Salut et bienvenue dans la tribu Extraterrien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, eh bien, sache que Extraterrien, c'est avant tout un format podcast que tu peux retrouver sur les différentes applications audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je te mets les logos un peu partout, mais sache qu'on est vraiment disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça peut te permettre d'écouter tout simplement les épisodes pendant que tu cours, que tu fais ta rando, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu es dans les transports ou que sais-je, que tu es en train de faire le ménage ou de faire ton jardinage. En tout cas, voilà, c'est vraiment un format pratique. Donc, n'hésite pas à écouter aussi sur les plateformes de podcast. En revanche, si ce n'est pas la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, tu peux faire trois choses. La toute première, c'est tout simplement de t'abonner et de mettre la petite cloche. Tu sais où est-ce qu'elle se trouve là en dessous. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi en parler autour de toi parce que tu sais très bien que le sport, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est t'abonner sur notre compte Instagram, extraterrien.podcast. On y partage un peu les coulisses, les photos avec les invités. Bref, des petites exclus aussi qui sont sympas, des petits cadeaux. Tu y trouveras plein de choses sympas et on y donne aussi des conseils pour que toi aussi, tu deviennes un extraterrien ou une extraterienne. Bon, en tout cas, je ne t'embête pas plus et je te laisse avec l'invité du jour. Ciao ! C'est bon les gars ! C'est vrai, ça t'arrive de mélanger les langues ? Ouais, ça fait 18 ans que je suis aux US, donc je pense tout le temps en anglais, je parle tout le temps en anglais. Bon, je parle français avec mon fils, beaucoup, donc ça aide, mais c'est vrai que des fois, je me perds un peu entre les deux langues. Parce qu'en fait, chaque langue... Je n'ai pas remarqué, j'allais te demander, mais là, en se rencontrant, je n'ai pas remarqué du tout. Chaque langue a une logique différente, si tu veux, et donc tu t'exprimes les choses d'une façon différente. Donc des fois, c'est plus facile pour moi de dire les choses en français, et des fois, c'est plus facile en anglais. Mais par exemple, quand j'écris, quand j'ai fait mes études à l'étranger, j'écris mieux en anglais qu'en français. Mais après, si je révise mon texte et que je le traduis en français, j'arrive à l'écrire d'une façon plus précise et plus concise. Et donc en fait, c'est bizarre. Ces deux langues sont très complémentaires. Ça t'a servi d'avoir deux langues quand tu as fait ton TED Talk ? On est direct dans le vif du sujet. C'est parti. Le TED Talk, je l'avais fait à Berkeley, l'université de la Californie. Déjà, c'était super intimidant. Une audience de 2000 personnes et tout. Et en plus, ils m'ont mis... C'est une des plus grandes universités américaines. C'est la plus grande université dans la Californie. Et ils m'ont mis comme le dernier speaker pour la journée. Ce que j'aime beaucoup avec l'anglais, c'est une super langue pour conceptualiser. Tu peux vraiment faire un sommaire précis de tes idées et le structurer. Tandis que le français a plus de nuances. Donc c'est plus facile de se perdre dans la description d'un sujet ou quoi. mais l'avantage, c'est que tu peux être beaucoup plus précis. Je pense que le français est une langue d'analyse et l'anglais est une langue de synthèse. Oui, bien dit. Très bien résumé. Je suis d'accord. Alors, on va commencer un petit peu. On va revenir de toute façon sur le TED Talk, sur plein d'autres sujets et tout. sur ta paternité aussi. Mais la première question, c'est un peu la tradition sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, j'avais 4 ans en ski, sur la piste de Lavna, donc à Saint-Gervais. Et il y avait une ancienne monitrice de ski qui s'appelle Annette. Elle a une grosse voix comme ça. Tous les enfants avaient peur d'Annette. Mais Annette avait un grand cœur. et elle était adorable. Elle se mettait des rubans dans les cheveux et tout. C'était un amour. Mais derrière la grange de Annette, il y avait un grand tremplin de ski, un gros saut. Et quand tu as 4 ans, c'est intimidant. Mais c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers sauts en ski. Et je me souviens de cette sensation de skier vers l'inconnu en fait. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Et je me souviens du premier saut que j'ai fait en ski, c'était derrière la grange de Annette. J'étais à 1 mètre de haut, mais j'avais l'impression d'être à 10 mètres de haut. Et tu volais à travers les airs avec tes skis comme ça. D'un coup, ça y est, je me suis rendu compte que j'avais découvert la quatrième dimension. C'était un autre monde. Mais j'avais une autre réalisation aussi, c'est que quand je suis atterri, je me suis pris le pavé arrière, la fixation droit dans les fesses. Et je me suis rendu compte que voler, c'est super, mais l'atterrissage peut être violent aussi. C'est une belle école de la vie d'entrée de jeu. Exactement, lâche-toi, mais ça peut faire mal. T'as tout de suite eu le virus du coup de décoller, de prendre un peu des risques, d'aller à l'aventure ? Je pense que je... T'as 4 ans quand même déjà. Le virus, je pense que t'es né avec. J'ai toujours eu ce désir d'explorer, de tester un peu, découvrir le pourtour du cadre, si tu veux, de la vie. C'est pas nécessairement la limite, c'est vraiment savoir quelles sont tes possibilités, quelles sont tes capacités. Cette découverte, ça m'a toujours rendu super curieux de savoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, est-ce que je peux faire moi dans un environnement qui est déterminé et comment tu peux un peu le redéterminer en quelque sorte, si tu veux. Établir un peu tes propres règles de vie. Je me souviens, mon premier gros saut, j'avais 6 ans, c'était un plongeoir de 10 mètres à la piscine. Ça, c'était mon premier grand vol. Et moi, à 6 ans, 10 mètres, ça fait super flipper. Je me souviens quand j'étais en l'air, j'ai dit, oh, ça y est, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu étais aussi précoce dans l'aventure, le risque ? Tu vois, moi, la première fois que j'ai fait un plongeoir à 10 ans, un plongeoir de 10 mètres, et encore, j'habite, tu vois, en région parisienne, je suis juste à côté de Nogent-sur-Marne, tu vois, c'est une des rares piscines olympiques que tu as en Ile-de-France. Et il y a un plongeoir de 10 mètres, et il y a même 12 mètres, tu peux faire. Et que j'habitais juste à côté, donc, tu vois, c'était accessible pour moi, c'était à 2 kilomètres de chez moi et tout, donc je pouvais facilement faire. Mais j'ai dû le faire à 12, 13 ans, tu vois, je ne l'ai pas fait avant. Et déjà, à 12, 13 ans, je faisais partie des plus jeunes, tu vois, qui y allaient. Et toi, 6 ans, c'est quoi ? C'est tes parents qui t'ont donné ce goût-là ? Tu ne sais pas trop ? Je crois que j'avais toujours ça à l'intérieur de moi, je me souviens, je sautais de mon lit à 4, 5 ans, je m'étais d'ailleurs, je m'étais fait, je ne crois pas que je m'étais cassé le bras, mais j'avais un plat pendant quelques semaines parce que je sautais trop sur mon lit et puis d'un coup, ça m'avait, je ne sais pas, il y avait un ressort qui avait dû péter dans le matelas et comme ça, je me suis fait éjecter du lit et j'étais éclaté dans ma poubelle, dans ma chambre, je m'étais fait mal au bras. Mais j'ai toujours eu ça, enfin si tu veux, j'étais toujours un petit diable quoi. J'ai des parents qui ne sont pas comme ça ? Non, pas vraiment. Mon papa était dans, il avait fait son service militaire dans le 9e choc, donc dans les commandos, donc il a fait une centaine de sauts en parachute, mais c'était le service militaire, il n'avait pas le choix. Il a fait deux sauts en chute libre, c'était que des sauts en automatique, mais après c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai grandi avec les histoires de l'armée de mon père quoi. Je pense que ça, ça a dû déclencher un esprit d'aventure, une curiosité. Alors que mon père, ce n'est pas du tout un casse-cou, enfin tu vois, après moi, je ne suis pas un casse-cou non plus, mais je fais des trucs engagés ou risqués, qui sont dans un environnement dangereux, on va en parler plus tôt, plus après, mais je pense que c'est les histoires de mon père qui m'ont rendu super curieux par rapport aux parachutes. Pour moi, en fait, même à 4 ans, je me souviens, je me faisais mes propres petits parachutes avec des sacs plastiques et mes G.I. Joe et je l'ai lancé dans la cage d'escalier. J'ai toujours été obsédé par la gravité. Sauter, tomber, voler, ça m'a toujours intrigué à fond et je savais que j'avais sauté en parachute dès que j'avais 3-4 ans. Je m'en souviens, quand j'étais petit, je vais voir un jour je soir du parachute. Ça, c'était sûr. Et ça a mis combien de temps avant de se réaliser ? Mon premier son chute libre, j'avais 22 ans. Ça a pris du temps. Je voulais commencer plus tôt mais je m'étais pété et les croisés deux fois en ski et puis j'avais pas été entre récupérer de tes blessures et tout ça. Mais après en ski, déjà, mes premiers gros sauts en ski, faire des saltos sur des barres, tout ça, j'ai commencé ça à 15 ans à peu près. À l'époque, maintenant c'est rien, les gamins font ça tout le temps, mais à l'époque, il n'y avait personne pour nous coacher. J'avais des skis géants et des chaussures avec 120 flex. On y va. Je m'étais cassé le sternum quatre fois en deux ans. En apprenant tout seul. J'avais des potes, j'avais un pot qui savait faire des backflips alors il m'a dit comment les faire. Mais les frontflips étaient comme ça, je me suis démerdé tout seul. Donc c'est venu avec beaucoup de dégâts. Surtout que maintenant, on voit très souvent des ballons ou des... comment dire... des matelas gonflables pour les réceptions de saut mais 20 ans en arrière, il n'y avait pas tout ce matouce là. Il n'y avait rien, il fallait attendre un jour de puff et quand tu avais un joueur avec plein de poudreuses, on faisait des gros tremplins et là, tu pouvais te balancer. Et puis bon, si tu ratais laissé sur le dos et si tu as 30-40 cm de puff, tu ne sens pas grand-chose. Mais bon, tu peux quand même te faire mal. Des choses. Ouais, ouais, les jours de puff, c'était génial parce que c'est là qu'on pouvait essayer des trucs. mais bon, il fallait bien la replaquer dans la puff parce qu'après, une semaine plus tard, ça allait être béton et là, il fallait bien le replaquer. C'est vrai que la phase d'apprentissage était assez restreinte. Il faut faire gaffe. Moi, j'ai fait beaucoup de roller et de skate en étant plus jeune. Et c'est vrai que la prise de risque, elle est différente parce que quand tu vas dans une rampe, tu sais tout de suite que ça va être hyper engagé et que tu n'as pas beaucoup d'autres solutions alors, il y avait Roller Park Avenue à Ivry-sur-Seine où tu avais un énorme bac de mousse et c'était le régal parce que tu pouvais, tu avais un tremplin, tu pouvais faire des bacs flippes, un peu comme les gymnases dans des gros bacs de mousse ou comme les skiers mais dès que tu es arrivé dans la rampe, il y avait un truc où tu avais les chocottes. C'est du sérieux, tu ne peux pas te planter. Mon fils fait beaucoup de skateboard et à 6 ans, il droppait déjà du vert de 3 mètres et là, ça fait flipper quand tu vois un petit garçon comme ça sur un mur qui n'est même plus vertical qui est genre surplombant en skate et qui va dropper. Tu te dis putain. Mais là, je me souviens, un jour, il me regarde, il met son skate sur le coping et tout. Il me fait, tu vois papa, là, si tu tombes, tu vas droit à l'hôpital. Et là, il se rampe, il leur flaque parfait. Je dis, bon, c'est osé. Mais bon, après, tu vois, il fait du skate depuis qu'il a 4 ans, il a un coach de skate, il passe par un programme qui lui apprend à faire tout ça. Et donc, c'est vrai que la génération de maintenant a une longueur d'avance parce que justement, ils peuvent bénéficier du carnage qu'on a survécu. et c'est ça qui est beau aussi avec ce sport, c'est que, enfin, ce sport, c'est sport, tu vois, le ski, le skate, le surf, les sports d'action, parce que tu as un côté de mentorat, tu passes un peu cette tradition, ton savoir-faire à un gamin et puis le gamin, après, il va faire ce que tu fais mais 10 fois mieux, 10 fois plus gros et c'est magnifique. En fait, c'est un héritage que tu peux transmettre et moi, je trouve ça magnifique. Et puis surtout, en base jump, c'est comme ça que tu apprends. Je veux dire, tu as des écoles de base jump et tout mais souvent, tu as un pote qui fait du base qui a appris à un autre pote et tu as quelques-uns à chute libre et on va t'amener une falaise ou un pont et puis, allez, vas-y quoi. Tu testes. Ouais, tu ne testes pas, on ne peut pas tester le base. Tu le fais ou tu ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est comme Yoda quoi. Do or do not, there is no try. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est beau parce que tu te rends compte de la valeur du truc et de l'investissement humain en fait. Moi, à chaque fois que je plie mon parachute, je pense souvent à ça. Mais chaque partie du parachute que je plie ou chaque suspente que tu organises, que tu places bien, et bien tout ça, c'est venu avec des... plein de gens qui sont morts, plein de gens qui se sont faits mal, des années et des années de découvertes et maintenant, on peut bénéficier de tout le travail des pionniers quoi, qui ont pu vraiment établir ça pour que tu puisses en profiter maintenant et que maintenant, c'est pour ça qu'il faut amener ça à un niveau plus élevé aussi. Et puis après justement, je suis sûr qu'il y a un gamin qui regarde ce que je fais là et qui va dire bon bah, Giro, il est cool mais je vais faire 100 fois mieux quoi. Toi, c'était qui des sources d'inspiration quand tu étais plus jeune ? Bah alors moi, ça a commencé à 9 ans. J'avais vu un film Pushing the Limits de 1992 qui était vraiment je pense le premier film un peu extrême de masse quoi. Je suis allé au cinéma le voir 4 fois jusqu'à ce que ma maman pète les plans parce que je pense qu'elle sentait qu'elle perdait le contrôle de son fils et il était déjà attiré par une culture qu'elle n'approuvait pas. Et donc, c'était le personnage principal du film qui s'appelait Sigurd Copeland qui était joué par un Américain Mark Twight et ce film a changé ma vie parce que pour moi, c'est... je voyais ces hommes qui... des hommes, des adultes mais qui prenaient des risques tels que ça paraissait complètement... complètement fou à la plupart des gens mais ils faisaient ça tellement professionnellement quoi. Ils s'entraînaient, ils faisaient ça, ils calculaient tout, ils faisaient ça bien. Bon, bien sûr, c'était un film des années 90, c'était super cheesy et tout, tu vois, mais en même temps, moi, je trouvais ça vraiment leur approche qui était super méthodique et tout du truc et moi, ça m'inspirait quoi. Et en fait, en voyant ça, je savais que je faisais partie de cette tribu mais qu'il fallait justement que je mérite ma place dans la tribu. T'as brillé quoi, du côté obscur de la force. Après, je ne sais pas si c'est le côté obscur mais ouais, c'est un peu dark mais bon vrai. Mais après aussi, tu sais, quand tu apprends à faire du ski dans le pays du Mont-Blanc, tu grandis avec les histoires de Boivin, de Valençant, tous ces grands noms quoi. Après, tu vois, je pense que moi, Jean-Marc Boivin, c'est quelqu'un que je respecte à fond parce qu'il faisait tout quoi. Parapente, baie, ski de pente-rede, super en escapade. On a la chance d'avoir cet héritage mais super riche ici dans le pays du Mont-Blanc qui a influencé et inspiré le monde entier. Et donc, je pense qu'en grandissant avec ces histoires de ces légendes, de ces pionniers et puis après, voir des images un peu chocs, tu vois, les premières images de Ski Bay, ce que j'ai vu, c'était dans le film Pushing the Limit. tu vois. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé. Je savais que j'allais faire ça avec ma vie. Je ne savais pas si ça allait être un boulot ou quoi, mais tu ne te poses pas cette question en tant qu'enfant. Tu te dis, voilà, ça, ça va être ma quête et je vais faire ça. Et c'est ma direction. Et puis après, quand j'ai déménagé aux US, j'ai eu la chance de rencontrer Shane McHanky qui est devenu un de mes mentors. C'est important d'avoir un mentor quand tu fais un sport extrême ? Ouais, c'est super important d'avoir un mentor parce que souvent, les mentors ont été des pionniers aussi dans un aspect du sport où on découvre des trucs et ils ont surtout survécu des situations que personne d'autre n'a confronté et à part eux. Donc du coup, ils peuvent te transmettre un savoir qui va probablement te sauver la vie un jour. Shane, d'ailleurs, m'avait donné un conseil. S'il y a un front flip qui ne se passe pas bien en ski, en ski base jump et que tu t'emmènes la bride autour du bras, ce qui peut arriver, il dit, voilà, alors bouge ton bras comme ça, machin. Et il a pris une heure au téléphone pour expliquer comment le faire. Et l'année d'après, Shane est décédé en ski base. Et après son décès, je suis allé sur le mont Hood de faire un ski base et j'ai eu exactement ce problème sur une barre de seulement 70 mètres avec la bride qui s'est entortillée autour de mon bras. Merde. Et je me souviens, je tombais et dans ma tête, j'ai eu cette voix qui me disait genre bouge ton bras. Et j'ai bougé mon bras et en fait, je me suis souvenu des mots de Shane. C'était ça, Shane a dit bouge ton bras. J'ai bougé mon bras et j'ai ouvert j'ai ouvert j'ai ouvert super bas. J'ai ouvert à 7, 8 mètres du sol. J'ai cru que j'allais taper quoi. Mais j'ai ouvert au dernier moment au-dessus d'un rocher puis après ça tombait un peu derrière j'ai eu 8 secondes sous ma voilure et puis j'ai pu me poser. Et tu vois ça, même si Shane était décédé déjà à ce moment-là, ce savoir qu'il m'a transmis après une conversation téléphonique de une heure, ça m'a sauvé la vie ce jour-là. Donc ça, c'est super important d'avoir un mentor parce que tu... Mais après, si tu as eu la chance d'avoir un mentor, tu as la responsabilité de transmettre ce savoir aussi et un jour de devenir un mentor toi-même aussi. Mais c'est une des questions que j'allais te poser justement. Tu mentionnais un petit peu ta maman qui avait un peu peur et tout. Ça n'a jamais été un frein pour toi, tes parents, tu vois, ils t'ont poussé, ils t'ont accéléré, ils ont essayé de te retenir. Tu vois, et toi aujourd'hui, la deuxième question que j'ai envie de te poser là-dessus, c'est que tu as mentionné ton fils et comment tu réagis. Qu'est-ce que tu as envie de refaire et qu'est-ce que tu n'as pas envie de refaire ? Parce que tu as forcément un esprit paternel qui a envie de protéger ses enfants et de lui indiquer la bonne voie dans laquelle elle est, tu vois. et c'est dur, tu vois, c'est dur à dire de à quel point il faut protéger un enfant, à quel point il faut le pousser, à quel point il faut lui donner de la liberté. Ouais, non, c'est compliqué tout ça. Bon, déjà, donc, la famille à la base, non, pour moi, c'était encore plus une source de motivation parce que j'avais un environnement très instable à la maison, tu vois. et mon père était un homme très doux et attentionné mais très distant en même temps, tu vois. Il s'occupait de nous mais pas trop. mais c'était quelqu'un de posé et très très gentil. Mais ma mère, c'est plus compliqué. C'est... c'est... bah c'est... bah... ma mère, c'est la définition d'une narcissiste abusive, tu vois. Donc, pour moi, c'était un environnement super instable et étouffant à la maison mais après, tu t'en rends pas compte quand t'es enfant, en fait, parce que tu questionnes pas tes parents, quoi. Et j'avais des... j'ai des sœurs plus âgées, ma plus grande sœur a 12 ans de plus que moi donc c'était elle un peu vraiment ma vraie maman, si tu veux. Et après, j'avais des sœurs jumelles de... il y a 9 ans de plus et... et donc, du coup, moi, j'étais un peu le petit prince, le dernier, tu vois, donc je faisais un peu ce que je voulais même si... Le joli petit canard. Joli vilain petit canard. Exactement, mais bon. Après, j'avais quand même beaucoup de liberté et puis j'avais tellement d'énergie et puis tu vois, mes parents m'ont eu beaucoup plus tard que mes sœurs donc je pense qu'ils ont un peu pas abandonné mais ils m'ont laissé faire quand même pas mal mais c'est vrai que l'ambiance était tellement suffocante à la maison que pour moi, non, c'était... Et sans m'en rendre compte parce que quand t'es petit, tu peux pas l'analyser ce truc, tu peux seulement le ressentir. Ouais, tu le vis. Ouais, tu le vis, c'est tout. Et donc du coup, moi, je vivais, c'est tout quoi. Je me souviens à 9 ans, je partais tout seul en vélo en montagne pendant 5-6 heures quoi. Juste pour pas être à la maison quoi. Bah c'était pas que pour pas être à la maison, c'est pas être dans ma tête, je me disais bah je veux pas être à la maison, c'est que non, je voulais faire quelque chose de spécial avec ma journée quoi. Et je voulais vivre ma vie quoi, je voulais que ça compte. Je voulais que... C'est pour ça aussi, je pense, quand j'ai vu ce film Pushing the Limits et puis entendre les histoires de toutes ces légendes de la montagne, pour moi, c'est des personnes qui avaient compris le sens de la vie. Et c'est ça qui m'avait inspiré en fait. C'est quoi le sens de la vie du coup ? Bah c'est de se... C'est la réalisation de soi, je pense. C'est tu vois, c'est de trouver ce qui te... Ce qui te botte le plus et de dédier ta vie à tes passions. La passion a un sens à la vie. Après ça, c'est pour moi, je pense qu'il y a des gens qui seront pas nécessairement d'accord. mais que ce soit ta passion, que ce soit le sport, que ce soit rencontrer l'amour de ta vie. Ça, c'est des choses auxquelles tu as envie de te dédier. C'est des choses auxquelles que si tu les aimes véritablement, c'est des choses auxquelles tu serais prête à mourir. Et donc, voilà, ça lie un sens à ta vie. C'est une quête existentielle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt. Même si je pouvais pas l'exprimer en tant qu'enfant, je le ressentais et je l'avais compris. Et pour moi, c'était indéniable. Et après, tu vas à l'école et tu fais tes devoirs et tu dois faire tout ce que tu es censé faire pour respecter les étapes pour mériter ton émancipation. Je t'en suis beaucoup là-dessus. Pour moi, je me sentais toujours un peu pas en conflit avec ça, mais en décalage. Donc, du coup, c'était toujours jongler les deux, tu vois, jongler un peu tes obligations de la société, entre guillemets, tout en ayant le courage de respecter tes obligations existentielles. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que j'étais, moi, j'étais le gamin qui avait 12 de moyenne, satisfaisant, mais peut mieux faire. parce que je savais que, voilà, j'aurais pu avoir, je pense, 15, 16, 16, 17, 18 de moyenne, si je voulais, mais je sais que, voilà, si je faisais ça, il y aurait un gros prix à payer et le prix à payer, c'est que je ne pourrais pas faire du ski ou tous les sports qui m'ont aidé à me développer en tant que personne à côté. Et donc, c'est ça, en fait, je pense que c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est trouver cet équilibre entre ton sens du devoir envers l'environnement et les autres et le sens du devoir envers toi-même. Ouais, exactement. Et puis toi, tu as eu cette chance, tu vois, de trouver ta voie hyper vite, d'avoir des rêves hyper jeunes, tu vois, là où, tu vois, moi, je vois plein de gamins, j'aime beaucoup la transmission aussi, tu vois, et dire à ces gamins, tu vois, moi, j'ai dans les écoles et je leur dis, mais essayez des choses, testez, si vous vous plantez, c'est pas grave, en fait, ce qui compte, c'est de trouver votre voie, en fait, de trouver ce qui vous fait vibrer et il n'y a pas de jugement. Si c'est aller dans la montagne, aller dans la montagne, si c'est faire de la comptabilité, faites de la comptabilité, mais testez jusqu'à temps que vous trouviez le truc qui vous fasse vraiment vibrer, quoi. Et en fait, tant que tu ne trouves pas, je pense que c'est frustrant, tu vois, pour les autres et une fois que tu as trouvé, c'est une espèce de délivrance, quoi. Mais après, je ne sais pas si on peut trouver sa voie parce que la voie, elle te trouve un peu entre guillemets, mais si tu activement, tu la cherches, quelle est ma voie ? Tu ne vas pas la trouver. Comment ? Aujourd'hui, je veux être heureux, je vais tout faire pour être heureux. le bonheur disparaît dès que tu essaies de le poursuivre. C'est comme un animal sauvage, ça arrive ou ça n'arrive pas. Mais je pense que ce n'est pas trouver sa voie, je pense que c'est avoir le courage de se créer. Je veux dire, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Tout le monde sait, chaque personne, chaque personne qui est vivante, sait ce qu'elle aime ou sait ce qu'elle n'aime pas. Tu es sûre de ça ? Je pense qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas. Je pense qu'au fond, ils le savent. Ils aiment ce genre de musique, pas ce genre de musique. Pourquoi ? C'est déjà quelque chose. Savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, c'est le début. Mais après, si tu sais sur quels sont tes penchants personnels par rapport à tes goûts, par rapport à ce qui t'attire ou ce qui te répugne, tu vas pouvoir déterminer un peu le paramètre de ta vie qui va te permettre d'établir un chemin ou de trouver un chemin. Peut-être que le chemin a déjà été établi par quelqu'un d'autre et puis ce n'est pas faire du copier-coller mais c'est utiliser un bout de chemin de quelqu'un d'autre pour créer ton chemin aussi. Et je pense qu'en fait, ça ne sert à rien de se chercher, il faut juste se créer. Et se créer, ça vient avec essayer. Tu vas essayer de plein de choses et tu vas savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas compliqué à la fin. Parce qu'en fait, en fin de compte, il n'y a que deux choses qu'on peut espérer dans la vie. Quelle que soit la définition de chaque individu, c'est d'avoir une belle vie et une belle mort. Si tu as les deux, tu as gagné. C'est tout. Tu espères avoir une belle mort ? Ah bah ouais, carrément. C'est quoi une belle mort ? Une belle mort ? Déjà, pas trop de souffrance, je pense, physique, tu vois. mais je pense que j'en parlais justement juste avant de faire ce podcast d'Adrien Dubillard, grand skieur mégevant, qui a eu une mort parfaite. À 83 ans, 84 ans, il est mort avec ses chaussures de ski au pied. Il a eu une crise carrière, je crois, sur sa piste préférée dans son domaine skiable. Ça, c'est une mort magnifique. Il est mort dans ses chaussures de ski sans nécessairement avoir eu un accident horrible et traumatisant et décédé à 30 ou 40 ans ou 20 ans. Non, le gars a eu une vie complète et il est mort dans ses chaussures de ski. Ça, c'est une belle mort. Alors moi, si je peux... Une belle mort ? Si je peux... Si je peux m'éteindre face au Mont Blanc dans un alpage et voir toutes les voies que j'ai pu skier devant la montagne qui m'a appris l'amour et le respect, ça, ça serait une belle mort. OK, c'est tout ce que je te souhaite. Non mais tu vois, c'est marrant. Bon, bien sûr, au bras de la Dulcine, bien sûr. On meurt ensemble en s'embrassant et en se serrant dans les bras comme les amoureux de Pompéi. C'est ça aussi. Il faut être romantique aussi. Exactement. Une petite romance. C'est très romantique la montagne, tu vois. C'est un des endroits les plus romantiques où à la fois tu te sens petit et en même temps tu te sens immense. Tu te sens connecté et tu te sens aussi libre de toute contrainte, tu vois. Donc, c'est un endroit qui est tellement beau, tu vois. Je trouve, moi, c'est ça que j'adore quand je vais justement à la montagne et que je rencontre des gens qui vivent ou en attachement particulier, c'est que tu sens que ça te file une énergie supplémentaire dans ta vie et que tu as une connexion en plus, je trouve que spirituellement, ça t'élève un peu, tu vois. Ah bah, 100%, c'est quand tu... Ouais, c'est quelqu'un d'ici de Mejef qui avait dit une fois, je crois que c'est un médecin qui fait beaucoup de randonnées et tout, mais je ne sais pas le nom de la personne, mais cette personne a dit, quand je vais en montagne, je monte avec des questions et je reviens avec des réponses. C'est ça, en fait, c'est une aventure extérieure qui va déclencher une introspection, tu vois. Et tu réfléchis à tout et pour moi, je pense que une des plus grandes leçons que j'ai appris en montagne, c'est l'acceptation de soi-même et de sa vie. Parce que tu te connectes complètement à ton environnement, tu connais ta place, mais en même temps, tu ne perds pas ton sens de tes désirs, ton sens d'ambition, de réalisation de soi, mais tout en étant remis à ta place par les dangers, par ce que la montagne peut te faire ou ce qu'elle te met devant toi qui va te mettre à l'épreuve physiquement et mentalement, tu vois. Et donc, tu n'as pas le choix mais de connaître ta place quand tu es en montagne. Et puis, si tu ne connais pas ta place, de toute façon, tu ne vas pas survivre. Donc, c'est comme ça. Et donc, en fait, c'est nécessaire aussi. Et pour moi, c'est la connexion entre cet esprit moderne qu'on a développé avec un intellect moderne. Tu vois, on fait des maths, on conduit des voitures, on s'est analysé des situations et souvent, on oublie un peu notre connexion, on oublie un peu nos émotions. Je pense qu'on insiste tellement sur cette intelligence mentale qu'on oublie l'intelligence émotionnelle aussi à l'école, tu vois, les choses comme ça. Et la montagne t'apprend à allier les deux. C'est ça, être un être complet. C'est être une personne rationnelle mais en même temps émotionnelle. Ouais. C'est important, ça. C'est marrant, tu vois, là où beaucoup de gens ont vachement peur de la mort, toi, t'as l'air de l'avoir acceptée, tu vois. Ou elle est un peu à côté de toi. ou moi, je pense que si on demande à 99% des gens, tu leur demandes comment est-ce que t'aimerais mourir ou est-ce que t'as une définition de la mort, ils seraient incapables de répondre. Moi, j'admire ça chez toi, cette capacité à dire ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est tu la côtoies, tu vois. Tu le frises de temps en temps, tu le touches du bout des doigts. T'en as plus peur du coup, j'ai accepté la mort il y a longtemps, mais je pense que ouais, j'ai toujours, bien sûr, j'ai de l'anxiété, c'est ce qui me garde en vie, tu vois. Bien sûr, j'ai de la peur. J'ai peur tout le temps en montagne, chaque fois. À chaque fois, ouais. Mais en même temps, tu, quand tu as peur, mais que tu acceptes ta place en montagne aussi, le chemin de la transcendance nécessite la sérénité. Et quand tu as cette sérénité face à des situations critiques ou qui font super peur, mais que tu arrives à les approcher de façon calme et posée, tu ne peux pas approcher ces situations de façon posée si tu n'accèdes pas à ta mort. Et c'est ça, avant chaque saut en base jump, je fais toujours un peu une liste des pours et des contres. Et je me demande à chaque fois, avant chaque saut, si j'accepte le risque. Et si je n'accède pas le risque, je ne saute pas. Donc à chaque fois que tu vois un saut, pour l'instant, j'ai accepté le risque. Il y a quoi comme critère ? 1400 fois. 1400 fois en base jump ? Non, tu es confondu. 50-50 base jump, je suis libre. Mais je devrais avoir beaucoup plus de sauts en base. Mais en fait, je fais beaucoup de skis l'hiver. Après, je fais des skis base. Et puis après, je saute à fond en base un tiers de l'année. Parce que le reste de l'année, je m'entraîne ou je fais d'autres trucs. Ou alors, l'automne, je ne saute pas trop parce que les conditions commencent à changer. tu te prépares pour l'hiver, tout ça. En fait, si tu veux, après, mais des fois, je vais me faire un trip et je me fais 50 sauts en une semaine. Ça arrive. Tu arrives à garder pendant une semaine cet engagement qu'il faut. J'en parlais avec... J'en parlais justement avec Kevin Roland. Il me disait tu peux pas... Dans certains sports extrêmes, lui en tout cas, avait du mal à reproduire un effort hyper engagé plusieurs fois dans une même journée parce que c'est... Ça te lessive, quoi. Tu vois, ça te... Ouais, non, c'est prenant. Après, si tu fais 30, 50 sauts en une semaine, j'ai fait quoi ? 30 sauts en deux jours une fois ou trois jours. Mais quand tu fais un truc comme ça, déjà, tu te prépares, tu t'entraînes ou tu te prépares déjà mentalement, tu vois. Mais c'est... Mais je pense que ça... Ouais, je pense que c'est aussi... C'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps. mais ça revient justement au concept de la mort dont on parlait tout à l'heure. C'est le memento mori, quoi. Souviens-toi de ta mort. Parce que... En fait, la... la mort est ce qui donne la valeur à la vie, bien sûr. Tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Si tu réfléchis, la mort est la seule chose qui connecte chaque personne sur cette planète. C'est la seule chose qui connecte tout le monde. Ouais, c'est un point comment, ouais. Parce que de... Quelle que soit ta culture, quel que soit ton âge, quel que soit tes goûts, la mort est le seul dénominateur, quoi. Ouais. Et c'est ce qui donne la valeur à tout. Parce que tu... Putain, ça serait chiant d'être immortel, quand même. Parce que tout perd sa valeur. Ouais, c'est bon. De toute façon, je vais vivre pour toujours. On s'en fout, quoi. Je peux recommencer demain. Ouais, non. Tu peux tout faire deux fois. Là, tu te dis, non, écoute, mec, chaque seconde qui passe, là, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? T'abandonnes déjà ? Ou t'as déjà essayé ? De vivre ta vie ? Ou t'as déjà abandonné ? Ou alors, est-ce que tu fais vraiment ce qui est important pour toi et pour les personnes qui sont autour de toi aussi ? Savoir trouver cet équilibre entre être là pour les personnes que t'aimes et ça va te créer, toi ? Encore une fois, moi, je pense que tout revient à ça. Et je pense que ce rappel de la mort est... C'est super important, quoi. C'est très sain, en fait. Et je pense que ce qui est malsain, c'est de ne pas réfléchir à sa mort, de ne pas penser à la mort. Moi, je me souviens, j'étais vraiment curieux du concept de la mort, d'essayer de comprendre ce que ça représente ou de la définir dès l'âge de 4 ans, quoi. Je me souviens, je me mettais au lit et je fermais les yeux, tu vois. Un soir particulièrement, j'étais au lit et j'ai... Tu sais, quand t'es gamin et qu'on te dit « Allez, là, tu dois faire dodo. » Et tu te mets au lit et tu fais de ton mieux pour faire dodo, mais t'es pas fatigué, tu vois. Alors t'es au lit avec tes peluches et tout, et tu fermes les yeux. On t'apprend pas, tu sais, faire de la cohérence cardiaque ou essayer de tout endormir. Non, fais dodo. Ouais, bon. Oli, basta. Là, il y en a marre, fais dodo. Alors je me souviens, j'étais au lit et je ferme les yeux et là, impossible de dormir, tu vois. J'ai dû rester comme ça, les yeux fermés pendant genre une demi-heure ou une heure. Et je me dis, mais c'est comme ça quand t'es mort ? En fait, t'es conscient, enfin t'es vivant. Je ne disais pas le mot conscient à quatre ans, mais genre t'es vivant mais t'es pas vivant et en fait, tu vois noir pour toujours. Et tu vois, après réfléchir à ça pendant genre, je ne sais pas, une demi-heure, t'es comme ça, je commence à paniquer, quoi. Je commence à pleurer et tout, machin. Et puis là, je crois qu'une de mes sœurs m'a entendu et elle me descend en bas de la maison, voire elle me fait descendre en bas pour voir ma mère et puis là, ma mère qui était toujours très froide et pas très maternelle, tu vois, elle me fait, oh, pourquoi tu pleures ? Je vois, j'essaie de dormir, mais je... Est-ce que quand t'es mort, tu vois noir pour toujours ? Enfin, tu vois, j'étais en état de panique, quoi, tu vois, et puis là, puis mon... Ma mère hollandaise éduquée par un... Un catholique hollandais, tu vois, mon grand-père était hardcore catholique et tout, machin. Alors, elle me dit, oh, ben non, quand tu meurs, tu vas au paradis. Je dis, ok. Et après, je revends, machin, mais je n'étais pas du tout satisfait par sa réponse. Je me dis, il y a Anguille sous roche, c'est un peu chelou. Là, je sens qu'il y a une fourberie. Et je me mets au lit et puis là, je me suis dit, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne sait ce qu'il y a après. On n'a que des suppositions. Je dis, clairement, elle ne sait pas ce qu'il y a après. Elle parle du paradis, mais c'est quoi le paradis ? C'est qui Dieu ? C'est quoi ce truc ? C'était un concept tellement étranger pour moi. Je dis, en fait, la seule chose que je sais, c'est que je suis vivant là et je n'ai pas le choix que de réaliser mes rêves. C'est là, maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux après, mais peut-être pas. Personne ne sait. Donc, vas-y. Ça n'a rien de... Ça n'a rien de glander. Vas-y, on y va. Allez, parti. Bon, de temps en temps, tu peux faire la grasse mat, mais il faut le mériter. t'as déjà cru que t'étais mort ou que t'allais mourir ? Même quand j'y suis passé très près, pas vraiment en fait. Je savais que c'était une situation où il fallait rectifier le tir, où il fallait régler ce qui ne se passait pas bien. mais pour moi, ça n'a jamais été une option. Quand j'avais sauté le Cervin en ski base, j'avais tapé un rocher juste avant de sauter et j'ai pu mettre juste un petit peu d'impulsion avant de sauter. Donc, je suis parti en salto avant à la face nord du Cervin hors de contrôle. Et juste avant de partir, quand j'ai perdu mon ski, je me souviens, le premier truc que je me suis dit, et j'ai pensé en anglais, c'est marrant, parce que comme je suis aux Etats-Unis depuis presque 20 ans, je pense souvent en anglais plus qu'en français. Et je suis... Don't pull the Shane. Fais pas comme Shane. Parce que Shane était en ski base, mais avec une wingsuit, il avait vraiment compliqué le truc, mais il n'avait jamais tiré son parachute. Avec une wingsuit, il a fait ? Ouais, il sautait en ski base en wingsuit, il enlevait ses skis, il faisait un double salto arrière, enlevé ses skis, après il volait un wingsuit. Il faisait ça pendant son saut, il enlevait ses skis ? Ouais, donc il avait un système, c'est des anciennes fixations de Tirolia qui avaient le pavé arrière qui s'aplatissait au lieu de remonter. Et donc, c'était un système inversé. Et donc, il mettait un câble relié à sa fixation et qui était attaché à sa wingsuit en velcro. Donc, il partait en double salto arrière. Dans le deuxième salto arrière, il avait ses mains déjà sur ses mollets, il tirait les câbles, donc ça enlevait les skis, et puis après, il partait en wingsuit. Les skis, il disparaissait ? Ouais, il disparaissait. Donc ça, c'était le côté qui n'était pas cool. C'est que voilà. Mais bon, tu sais, c'était une autre époque aussi. C'était le début des... Enfin, tu vois, c'était 2004, 2005, 2006. Il est mort en 2008. C'était pas le début, mais c'était là où ça commençait vraiment à exploser, à prendre de l'importance. Et au niveau du ski base, tu sais aussi, et puis je pense au niveau environnemental, je veux dire, on faisait encore un peu moins attention à ce moment-là, tu vois. Moi, quand j'ai commencé le ski base, par exemple, je sais, je jetais ses bâtons, moi, je jetais mes bâtons en montagne. Mais après, en faisant le ski base, ça commençait à me poser des problèmes. Alors, je commençais à faire mes bâtons en bambou, parce que au moins, ça va être biodégradable. Mais après, les rondelles étaient quand même en plastique. Donc, c'est pas top. Maintenant, j'arrive à sauter avec mes bâtons et j'arrive à les garder en ski base. C'est cool. Donc, je laisse rien derrière, ce qui est important. Mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Donc, je ne sais plus de quoi on parlait. Shane, Wingsuit. Je te demandais si tu avais déjà vu la main dans les yeux. Donc, en fait, quand Shane s'était planté, il n'avait jamais tiré son parachute parce qu'un ski s'est enlevé et l'autre est resté bloqué. Et donc, il est parti en riz, en l'air. Il a réussi après à attraper son ski avec son autre main, à déclencher la fixation. Donc, la fixation s'est enlevée mais il tombait sur son dos à ce moment-là. Donc, il ne voyait pas le sol arriver. Et j'en avais parlé avec J.T. Holmes qui sautait avec Shane. Ils avaient mal évalué la taille de la falaise aussi. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui ont amené à cette situation. Et en fait, Shane a attendu d'être stable avant de vouloir tirer son parachute pour pas que son parachute sorte. un torchon ou son mêle ou quoi. Il aurait dû prendre le risque. Et en fait, il s'est retourné et quand il s'est retourné sur le ventre pour tirer, il n'avait plus de place et il a tapé le sol. Et donc, du coup, la plus grande critique était... Il en avait parlé avec Miles Dasher, Miles de la Red Bull Air Force, c'est un super pote aussi. Parce qu'il parlait d'une situation comme si cette situation arrivait, Shane disait tout le temps non, je veux être stable avant de tirer. Et Miles disait non, il faut tirer dès que tu as une ouverture, tu tires. c'est mieux d'avoir quelque chose que rien. Tu as plus de chances de survie. Oui, mais machin. Donc du coup, pour eux, c'était toujours un débat. Et pour moi, quand j'ai tapé ce rocher, le premier truc que je lui ai dit, c'est don pour le Shane. Tu sais, tu réfléchis vachement vite dans ces situations. C'est dingue. Et je lui ai dit, dès que j'ai une ouverture, je tire. Et dès que mon front flip, j'étais au trois quarts de mon front flip, j'ai tiré. Après, l'inertie m'a envoyé dans un deuxième front flip et donc j'ai dû faire un peu un flat spin autour de ma sangle et de mes suspentes pour ne pas m'emmêler les skis dedans. Et puis, j'ai ouvert. J'ai eu la chance que le parachute a ouvert en s'éloignant de la falaise, pas face à la falaise. Après, j'avais juste deux, trois torsades, je les ai enlevés. Je me posais en bas dans la vallée sur un ski. Donc là, directement, Shane m'a sauvé la vie une fois et indirectement, il m'a sauvé la vie une deuxième fois. La première fois, grâce à l'extracteur, on boule en mon bras d'une telle façon que je ne peux pas je ne puisse sortir. Et cette fois-ci, sur le servin où sa mort m'a aidé à survivre. Et c'est ça aussi que je pense tout le temps. J'ai perdu beaucoup de potes en montagne, en ski, en base jump, en plein de trucs. J'ai arrêté de compter après, enfin, pas tous des potes proches ou des personnes que je connais, mais j'ai arrêté de compter après 50 personnes. Tu perds quand même beaucoup de personnes. Mais une façon de rester pragmatique et de ne pas dramatiser la situation aussi non plus, c'est de dire que tu peux apprendre de la mort de chaque personne que tu connais ou que tu ne connais pas si tu as accès à l'information de la situation et pour savoir dans quelle situation il était, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé et comment ça aurait pu être réglé. Donc, j'en parlais avec Adam Biletsky, l'alpiniste, il est polonais, je crois, et il fait des sommets à 8000 l'hiver et tout. Il dit qu'il porte tout le temps ses amis disparus dans son sac à dos. Donc, c'est une façon de dire qu'il les amène en montagne avec lui et ça l'aide à survivre. Et en base jump, c'est super important de faire ça, je pense. Tu regardes un peu les accidents qui ont pu arriver aux autres pour essayer, toi, d'emmagasiner l'information et de le retenir. Exactement. Après, ce qui est dur, par exemple, dans le milieu du ski base, comme moi je le fais, on n'est pas beaucoup à faire du freeride avec du base jump à la fin. Pour moi, tu étais le premier à l'avoir fait. Le premier, il y avait Shane, il y avait JT, il y avait Eric Runner. Shane est décédé en wingsuit. Runner est décédé, c'était un des mentors aussi, il est décédé en chute libre. Il a atterri dans un arbre et il s'est empalé dans un arbre, malheureusement. Et après, JT, il saute encore mais il fait un peu moins de ski base, il fait surtout du speed riding et plus du wingsuit. Mais après, c'est vrai que maintenant, je ne suis pas un alpiniste à la base mais je me retrouve dans des situations d'alpinisme pour faire mes trucs. je ne sais pas si j'ose le dire mais je crois que je suis probablement le seul ou un des seuls à mélanger l'alpinisme, ski et bayesian en même temps. Après, c'est vrai que des sauts comme le ski base du plus sommet du Mont Blanc comme ça, je suis le seul à avoir fait. Après, je sais que dans des situations comme ça, même s'il y a des gars qui se retrouvent dans des situations où ils vont peut-être mélanger ses trois disciples, ce n'est pas nécessairement dans le même cadre. Après, tu sais, ça vient avec l'évolution du sport. Au début, tu rides les spots que tu peux accéder en remontée ou en poids de phoque comme les magnifiques des huit croches qu'on a devant nous. Après, quand tu vas faire des projets plus conséquents et des fois, si tu filmes une pub ou tu fais un truc pour les sponsors qui est spécifique, des fois, tu fais déposer en hélico tout ça mais les trois quarts du temps, tu montes à pied. Tu fais cinq, six, sept heures, huit heures de randonnée pour aller skier ton truc. C'est la base. C'est génial. C'est la base cachée du sport. Quand tu vois le saut, c'est juste une partie du truc parce qu'en fait, c'est un voyage à travers les montagnes et c'est ça pour moi qui donne une valeur complète. Tu as cette situation d'ascension qui est une introspection. Tu t'analyses, tu absorbes, tu cogites, tu réfléchis sur ton environnement, sur toi-même. tout ça. C'est vachement enrichissant. Après, tu as la phase ski et base jump qui est magnifique. Tu voles sur la neige et tu voles à travers les airs. Mais après, il faut rentrer aussi. Après, des fois, tu tapes quatre, cinq heures pour rentrer. Des fois, tu vas crapaillouter encore un peu et en fait, c'est un grand voyage à travers les montagnes. C'est ça qui est beau. Comment est-ce que tu choisis un projet ? Juste après, on parlera de ce fameux saut. Aujourd'hui et à l'époque, comment est-ce que tu choisissais un projet ? Moi, c'est simple en fait. Je n'oublie pas de me laisser inspirer par les montagnes. Je regarde. Je regarde tout le temps. Je suis curieux. Je regarde même des photos et j'ai dit « Ah putain, il y a ça qui serait une ligne de ouf. » Je pense que j'ai encore cet esprit d'enfant. j'ai presque 40 ans mais je me sens encore comme un enfant. J'ai encore cet esprit de découverte. Je suis un affamé de la découverte. Je pense que c'est l'inspiration. Après, tu vois, des fois, tu as des gens qui te donnent des idées. « Ah, il y a ça. » je vais avoir plein de vues, ça va faire une vidéo de malade. Après, bien sûr, je filme tous mes sauts et je trouve ça super cool de filmer. Il y a un aspect créatif au truc, de bien filmer un truc, c'est super sympa. Après, ça te permet de revivre ce moment et aussi de le partager avec les autres. La première étape quand tu as une passion, c'est de la vivre et la deuxième étape, c'est de la partager. Filmer, ça te permet de faire les deux. Mais après, il faut faire attention de ne pas tomber dans une approche trop ambitieuse et narcissiste. Narcissiste ? Narcissiste ? Narcissistique. Narcissistique. C'est ça le problème que tu vis en Amérique depuis trop longtemps. Je pense en anglais et pas en français. C'est horrible. En fait, il faut garder les choses pures, il faut les faire bien, il faut les faire simplement parce que tu es inspiré et que tu aimes ça. en fait, ça revient tout le temps à l'amour. C'est tout. C'est beau l'amour. What is love ? Exactly. Écoute, je suis hyper content qu'on soit là d'ailleurs en face de cette montagne parce que moi, je t'ai découvert il y a 11 ans, 12 ans que tu fais ce saut. ce spot, je skie l'aiguille croche depuis mon premier ski base c'était en décembre 2009 mais après, la deuxième fois que j'ai skié, c'est là où ça a vraiment été plus connu à travers la vidéo de GoPro qui s'appelait Avalanche Cliff Jump où on a skié la face et il y avait une énorme à l'anche et en fait, on a échappé à l'avalanche en sautant la barre de 200 mètres en base jump. Je mettrai les liens parce que cette vidéo est mythique, moi j'étais découvert comme ça et je me suis dit waouh, ces mecs sont tarés, ils sont géniaux et tu vois et je n'avais pas fait forcément le rapprochement quand je regardais ton compte et tout et c'est un pote à moi qui lui a fait beaucoup de freestyle et tout qui me dit mais vas-y va voir Mathias Giraud tu vois et je lui dis c'est quoi son compte et tout et il me dit ouais de Frenchie et tout machin super Frenchie et je regarde je dis ouais ok trop cool et tout il me dit mais si c'est lui qui avait fait cette fameuse vidéo il y a 11 ans et tout et là je regarde on revoit la vidéo et je fais mais ouais j'avais regardé au moins 10 fois à l'époque pour moi c'était une des premières vidéos de GoPro qui avait vraiment explosé c'était la première vidéo virale de GoPro la toute première comment ça se passe d'ailleurs avec eux tu filmes et après tu les appelles et tu leur dis écoutez les gars j'ai peut-être un truc ça les choses ont changé avec GoPro ça fait ça fait quoi 12 ans que je bosse avec eux ouais et donc maintenant c'est bon il y a une procédure pour faire les choses tu vois tu as des projets tu soumets des projets s'ils peuvent s'ils peuvent participer ils vont participer sinon après tu te fais tu te fais après moi de toute façon mes projets mes projets vont arriver de toute façon que les sponsors et vous n'aident pas moi de toute façon c'est toujours comme ça je suis positionné comme sportif quand j'approche une marque voilà mes projets je vais les faire avec ou sans vous mais si vous voulez faire partie de ça ce serait cool qu'on bosse ensemble ouais de toute façon je vais le faire donc ça c'est cette partie mais là cette vidéo c'était ouf parce que c'était les débuts de GoPro ils venaient juste enfin c'était pas les débuts de la marque mais c'était quand les choses quand c'est vraiment à structurer voilà exactement ils voulaient vraiment accélérer tu vois exactement et c'était la première caméra haute définition c'était la la héros quoi c'était même pas héros 1 c'était juste la hero HD c'était comme ça c'était tout quoi et bon bref et là on venait d'avoir un team manager qui commençait à mon pote Jmo c'est un super pote maintenant et lui c'est un vétéran de du snowboard et de plein de sport tu vois bon bref c'était un des gars qui avait aidé à lancer GNU et LipTech aux US et tout le mec est super calé super skieur super snowboarder skater le mec c'est un couteau suisse des sports extrêmes il peut tout faire ça s'appelle comment Jmo ? Chris Jameson c'est son nom mais on l'appelle Jmo et là donc Jmo était notre team manager et là et là cet hiver j'avais un budget voyage de merde j'avais genre 3000 euros pour voyager pour faire toute ma saison c'était un truc j'avais aucune dune c'était c'était 2011 et donc là j'envoie et mon but c'était de venir dans les Alpes pour sauter le servin tu vois j'avais toute cette cette liste de trucs que je voulais venir pendant deux semaines c'était c'était un moment en fait c'était à l'époque où c'est 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 un peu hardcore de dire ça mais genre je partais dans maîtrise j'ai dit bon j'espère que je rentre à la maison de cette trip c'était genre c'était des phases de découverte pour moi où j'avais tellement la hargne et l'envie d'y aller que j'y allais à fond et j'étais prêt à ne pas revenir c'est tout ou rien mais là j'avais été au péril du genou et j'avais j'avais eu une hernie juste quelques mois avant donc j'avais recommencé à skier juste trois semaines avant donc j'avais pas fait beaucoup de ski je dis bon je vais pas aller sauter le servin cash il faudrait peut-être que je me fasse un ski base que j'ai déjà fait avant pour me mettre en jambes j'avais une nouvelle paire de ski j'avais des nouvelles chaussures donc tu vois j'avais plein de trucs donc je voulais reskier les croches pour me mettre en jambes et là j'ai mon pote Stéphane on se connaissait juste un peu comme ça j'aimais skier ou voler ensemble si tu en fais les croches tiens-moi au courant je peux voler un speedrun derrière toi et te filmer alors là je l'appelle ce matin lui il avait fait la bringue en plus la veille donc du coup il se lève tard et tout je t'en retrouve à midi là-haut je fais ok ça marche donc on arrive à midi et tout après on monte à pied on décroche tout ça machin et puis après on a laissé cette fameuse vidéo mais bon bref pour le voyage avec GoPro justement genre quand j'avais un budget de voyage horrible je leur envoyais une e-mail genre est-ce que vous pouvez m'aider juste avec un billet d'avion pour l'Europe parce que j'essaie de faire tous ces projets et tout et là je reçois un e-mail avec un mot il me dit oui et après je reçois un deuxième e-mail le deuxième e-mail c'est ouais mais t'as un intérêt filmé à fond et tout on a payé pour aucun tri pour personne pour l'instant ouais la marque est en train de décoller mais on peut pas se le permettre et là mon manager me dit je vais payer pour ton billet avec ma carte de crédit personnelle et je vais faire une facture de frais à GoPro après j'espère qu'ils vont me rembourser quoi je dis putain il fait ouais écoute là t'as intérêt à choper des trucs de ouf je fais ok no pressure je dis bah écoute merci alors je suis arrivé ici mais avec une pression de ouf et du coup on fait cette descente d'échauffement avec Stéphane lui il avait jamais utilisé une GoPro en plus j'avais mis le strap qui m'a autour de ta tête autour de son casque il avait même pas le truc autocollant sur le casque je lui appuie sur ce bouton vol essaie de pas mettre tes skis dans le shot essaie d'être stable et filme moi quand je saute ok et puis là on a cette vidéo on fait péter une manche de ouf et tout machin super saut on a tout nickel et tout et là j'envoie j'envoie un email non j'appelle mon manager à GoPro et je lui dis Jemmo we just got the shot on vient juste de choper les images il me fait mais de quoi tu parles t'es arrivé hier dans les Alpes je lui dis ouais je sais mais on a eu le shot je lui envoie plus juste des prises d'écran je lui envoie des prises d'écran et là je lui envoie le truc et là il me rappelle oh putain ça y est t'as chopé le truc quoi ouais mais c'est pas fini attends on va faire un serment on a fait le serment 4 jours après on a fait des sauts à cham on a fait un double backflip sur une barre de 80 mètres au dessus du glacier d'Argentière on y allait mais à fond de boîte après ce trip j'ai pas sauté pendant un mois parce que je je pense que je suis tellement lâché et donné à fond ouais ouais j'ai tout j'ai tout lâché quoi et bon bref après j'ai envoyé les images à GoPro et un mois après ils ont sorti la vidéo je me souviens je faisais mes courses j'étais au magasin et je reçois un email disant ah ta vidéo est prête et puis j'étais j'étais en train de faire mes courses et puis bon je passe dans l'allée d'après tu vois puis je regarde la vidéo vu tes curiosités tu vois je vois si les vues comment ça et puis là genre en deux minutes quoi c'était passé de zéro à 25 000 vues et puis là c'est monté c'est monté c'est monté et puis là c'était c'est la vidéo qui a fait exploser ma carrière parce que j'avais déjà fait pas mal de trucs avant tu vois j'avais fait le premier skibay sur le Mont Oud j'avais bossé avec CNN 26 fois j'avais été deux fois sur Good Morning America un des plus grands shows américains mais ça avait pas eu l'impact ça c'était le début de vraiment des vidéos virales sur Youtube ouais ouais tout à fait c'était 11-12 ans ouais c'était avant ça les gens te voyaient sur la télé nationale mais après ils avaient pas les moyens de revoir tes vidéos encore donc là d'un coup il y avait une vidéo qui était sur internet que tu peux regarder autant de fois que tu veux que tu peux envoyer à tes potes ou quoi machin et du coup le truc voilà le truc c'était complètement organique ça a décollé tout seul cette vidéo est partie de partout c'était un truc de ouf ça a été nouvelle nationale dans 40 ou 50 pays au Brésil j'ai reçu un message un brésilien une fois il m'a vendu un message sur Facebook un truc comme ça c'est toi une vidéo de l'avalanche on vient de voir tes vidéos ils t'ont appelé le dresseur d'avalanche c'est un peu ambitieux c'est prestigieux quand même donc juste au Brésil c'était genre 20 millions de personnes qui avaient vu ça cette vidéo a explosé ça a vraiment aidé ma carré mais après tu vois encore une fois c'est pas un truc on s'est dit on va faire ça on va faire péter une avalanche on va avoir des millions de vues non on a fait ça parce que moi je voulais skier je voulais skier bien avec des belles conditions et c'était une belle journée en montagne avec un pote et on a eu la chance de pouvoir capturer ces images c'était la magie du moment il y en a eu d'autres des moments comme ça qui t'ont fait vibrer autant que ça ? ouais quelques mois après on avait fait on avait l'Aéro 2 qui sortait de GoPro et j'allais faire un trip en Islande parce que j'étais en Islande l'année d'avant pour faire des photos on faisait des déposes en héliski sur la péninsule du Troll donc au nord près de Dalvik ils venaient de commencer à faire des déposes et moi je ne m'étais jamais fait déposer en héliski c'était mon premier trip mais c'était quand le volcan avait érupté et il y a qui avait bloqué tout le trafic aérien et après on est parti en Norvège donc on était bloqué en Islande parce qu'on ne pouvait pas voler à cause du volcan et là je me suis dit oh putain il faudrait que je revienne et putain il faudrait que je jouais cette colonne de fumée noire qui montait dans le ciel je me suis dit oh ce serait ouf de sauter en wingsuit autour de ça c'était un projet complètement loufoque mes contacts en Islande ils me disent oh bah écoute non ça serait cool mais tu ne peux pas déjà un il y a plein de projectiles il y a des rochers qui se font propulser là tu te fais rassommer par un truc et en plus ils bloquent le trafic aérien autour de l'explosion enfin de l'éruption pardon de l'explosion mais quand le volcan se calme tu pourras revenir et peut-être voler en wingsuit au dessus et donc après je prépare tout ce projet avec l'Islande et donc l'office du tourisme de l'Islande avait sponsorisé le truc même le ministère le ministre du tourisme parce que c'était après leur crash financier ils voulaient vraiment aider à faire des trucs et tout donc ils nous ont payé le voyage hélico hôtel tout machin et GoPro on t'envoie un caméraman ça ne te dérange pas on va avoir une nouvelle caméra qui va sortir et tout et là je dis ok cool et donc du coup pareil saut d'échauffement on arrive on est arrivé à la grande chute d'eau de Haïfos c'est la plus grande chute d'eau en Islande qui fait 150 mètres et là il y avait des gros Islandais qui nous amènent en quad et tout machin on traverse la rivière tout ça machin et puis d'un coup en fait je me retrouve au bord de Haïfos avec aucun vent et un parachute et j'avais jamais sauté une chute d'eau et ça me faisait flipper à cause des turbulences je ne savais pas comment ça allait ouvrir alors j'ai vérifié les turbulences genre en lançant des brindilles des bouts de bois des trucs comme ça en crachant voir où ça allait genre 20-30 fois j'ai dit si j'ouvre tôt il y a moyen que je le fasse et ça avait été sauté une fois avant mais je ne savais pas donc c'était un peu une phase de découverte ça avait été sauté de l'autre côté mais pas du côté de là où j'ai sauté est-ce que la chute d'eau ça peut chanter avec l'eau en fait et la pression tu as un courant d'air particulier ça fait des turbulences donc déjà ça crée ses propres courants d'air microclimat quand l'eau tape et surtout de cette hauteur ça crée souvent un vent ou un courant d'air qui se déplace qui s'éloigne de la chute d'eau dans le canyon et puis après il y a des rebords donc après ce courant d'air qui tape les rebords ça peut créer des rouleaux des trucs comme ça tu ne sais pas le vent est un danger invisible donc il faut essayer de le visualiser comme tu peux et donc là je flippais je n'avais jamais sauté une chute d'eau et j'avais entendu parler d'un pote qui avait sauté une chute d'eau en base jump qui m'avait dit écoute si un jour tu sautes une chute d'eau en base jump atterris face à l'eau parce qu'il y a tout le temps le vent qui est créé par la chute d'eau elle-même et instinctivement tu vas vouloir t'éloigner de la falaise mais en fait tu auras un vent de cul qui va te pousser plus vite et donc tu auras un atterrissage super rapide donc essaie de tourner face à la chute d'eau et te poser devant mais il se dit c'est flippant et là je me retrouve devant la plus grosse chute d'eau de l'Islande et là je me dis bon ça a l'air d'aller j'ai vérifié pendant une heure tu vois tout et puis après je suis allé et puis quand j'étais dans ma chute libre enfin en sautant de la falaise et il y avait toutes ces particules d'eau avec le soleil en fait ça faisait des arc-en-ciel en fait je tombais dans un arc-en-ciel parachide qui s'ouvre et puis dans le canyon je me suis posé mes piles de poils devant la chute d'eau il y avait juste un petit bout de terre d'un mètre carré entre les rochers et j'ai eu trop de chance j'ai glissé sur un rocher et paf je me suis posé pile en plein milieu ce saut je le referai probablement jamais là je suis devant cette grosse chute d'eau et j'ai c'était ouf donc ça c'était un de ces moments il y a eu d'autres moments bien sûr le ski base le plus sauvé du Mont Blanc alors ça c'est le saut dont je suis le plus fier parce que c'est j'ai attendu 8 ans pour le faire ah ouais et puis un jour c'est un record mondial je crois non ? ouais c'est le c'est le saut le plus haut du monde en altitude c'est pas le base jump le plus haut du monde mais en ski base c'est le plus haut ok mais c'est pas un record qui a été homologué tu vois c'est juste se bouche à oreille et savoir ce que les autres ont fait en ski base jump Shane avait sauté le Jungfrau qui était à 3009 je crois après il y avait après j'avais sauté le Cervin le Cervin c'était à c'était à 4000 4100 je crois là où j'avais sauté après il y avait Ramon Roa c'était un un chilien qui avait sauté qui avait fait un wingsuit ski base à 4150 donc quasiment la même altitude non j'avais sauté à 4002 je crois le Cervin lui il avait sauté à 4150 donc c'était juste en dessous et c'est lui en fait qui avait vérifié puisqu'il me demandait s'il avait eu un record du monde et en fait il a vérifié les points de sortie il a dit ah bah non techniquement je l'avais grâce au Cervin mais là au Mont-Blanc je l'avais mal calculé d'ailleurs le premier saut quand je l'avais sauté je croyais que je l'avais sauté à 4359 puis c'était à 4400 exact 4400 mètres et bon après on peut monter plus haut mais il y a d'autres projets mais le Mont-Blanc c'était déjà c'est une montagne c'est dur à organiser un projet comme ça ? ah c'est super c'est super dur à organiser parce qu'en fait t'es vachement dépendant de la météo et à cette altitude il y a tout le temps du vent et quand tu sautes un objet ou une falaise ou un serac ou quoi qui est court à haute altitude mais qui est court déjà t'as moins de densité d'air donc ton parachute ouvre plus lentement t'as moins de planer le sol est beaucoup plus près donc t'as moins de temps d'ouvrir une voilure il faut que la neige soit stable il faut qu'il y ait des bonnes conditions de montagne en général et pas de vent donc ça fait tellement de facteurs que tu et tu peux le regarder d'en bas ça ? de Chamonix tu peux le savoir ? des fois tu montes des fois si t'es en bas et que les conditions sont parfaites c'est que t'as raté t'as raté le coche t'as raté la fenêtre donc du coup moi ce que je fais c'est que je regarde tout le temps je regarde les bulletins météo souvent à travers toute la saison pour voir un peu les schémas de la saison parce que c'est souvent assez consistant et là l'année du Mont-Blanc il y avait deux semaines de haute pression et deux semaines de basse pression deux semaines de haute pression d'anticyclone deux semaines d'anticyclone et donc du coup il y avait deux semaines de beau deux semaines de dégradé deux semaines de beau deux semaines de dégradé et puis après tout le mois de mai était pourri alors que normalement mai c'est super bon si tu vas aller faire de la pente raide ou des trucs comme ça et donc je me suis dit bon bah là comme c'était un schéma consistant tout l'hiver le mois de mai était tout pourri il y a beaucoup moins de chances que tout le mois de juin soit pourri aussi et les conditions météo enfin les prévisions étaient genre beau le matin et orage l'après-midi mais en fait quand c'est souvent comme ça c'est comme là en ce moment t'as un peu de pluie ou c'est assez stable c'est beau c'est calme et donc t'as ces fenêtres mais tu peux pas savoir jusqu'à ce que tu montes et donc en fait il faut moi j'engage un projet quand je suis à 70% sûr de la météo parce que le temps que t'arrives c'est là que ça sera à 90 ou 100% mais si tu attends d'en savoir trop souvent le temps que t'arrives tu vas rater le truc mais après il faut savoir il faut être prêt à faire demi-tour après il y a 50% de chances que je vais sauter et 50% de chances que je fais demi-tour donc c'est comme ça faire demi-tour ça fait partie de la montagne tu sais des fois t'essayes un truc 3, 4, 5 fois 6 fois pour pouvoir le faire une fois et après ce qui était ce qui est triste mais beau en même temps c'est que ce saut du Mont-Blanc pour l'instant ne pourra pas être refait parce que le CERAC avec les changements climatiques donc ça c'est le côté qui est triste donc la glace change les CERAC changent les crevasses ouvrent et tout la montagne change beaucoup avec le changement climatique mais depuis le CERAC a cassé et s'est retiré de 30 ou 40 mètres donc du coup le point où j'ai sauté pour l'instant n'existe plus n'existe plus c'est parti et ça ce CERAC a cassé l'été d'après donc je l'ai sauté je pense au dernier moment possible après avoir attendu pendant 8 ans donc ça c'était vraiment c'était un un cadeau de la montagne après bon oui c'est un cadeau mais c'est aussi avoir la chance d'être au bon endroit au bon moment mais après bon aussi c'est après 8 ans c'est aussi se créer cette chance t'y allais plein de fois t'es monté mais après j'ai eu beaucoup de chance j'ai mon pote Alex qui m'a aidé j'aurais pas pu le faire sans lui Alex Périné qui est guide ici à Megev c'est un super pote il m'a aidé vachement c'était vraiment la définition d'un guide c'était pas seulement te montrer le chemin en montagne c'était aussi me guider mentalement à travers tout le truc il s'est occupé de tout pour l'ascension et quand on arrive au sommet il dit allez vas-y PPR maintenant c'est toi mon boulot est fini maintenant c'est toi qui va et il m'a aidé avec tout bon après j'ai trimballé tout mon bateau sous sa machin mais j'avais que à faire ce qu'il me disait de faire à la montée quand on est arrivé au refuge du goûter il m'a dit ok fais une petite sieste là parce que tu dormiras pas bien ce soir il y a toujours des mecs qui se lèvent pour aller piser qui ronvent ou qui vomissent qui se sentent pas bien tu dors plus tu vas stressé et puis avec l'altitude on dort pas bien là t'es claqué après la montée fais une sieste de une heure et demie et après retrouve-moi dans le réfectoire on va manger j'ai fait une sieste de une heure et demie mais j'ai dormi il est comme un loire du coup je suis venu un peu tard pour manger je m'assois à table il m'avait gardé une place il y avait ma soupe prête il avait coupé mes bouts de tôme il les avait mis déjà dans la soupe il avait tout fait c'était un papa il m'avait tout organisé c'est genre je mets mes pieds sous la table et je mange et puis après il me met au lit c'était génial tu as un espèce de fixeur ou un guide à chaque fois je prends tout le temps les guides parce qu'encore une fois je me retrouve dans une situation d'alpinisme je fais de la grimpe oui je peux marcher avec un crampon et des piolets je peux accéder à une face raide mais c'est pas ton expertise c'est pas mon expertise donc du coup puis t'as besoin d'avoir quelqu'un qui connait cette montagne là cette voie là exactement et ça je connais pas tout ça je connais le spot de vue je sais où aller mais je connais pas toutes les nuances ou les petits détails qui peuvent faire la différence et bosser avec avec des potes qui sont proches et guides et qui connaissent bien les spots c'est super important pour pouvoir réaliser tes projets parce qu'en fait sur les vidéos tu vois le mec qui saute son truc mais en fait tu te rends pas compte de tout le travail d'équipe qui est derrière et puis c'est aussi tu sais la montagne ça peut te rapprocher ou alors ça peut créer des amis ou ça peut créer des ennemis tu vois t'as des mecs qui s'entendent super bien et tout dans les vies tous les jours et qui vont en montagne et qui ne feront plus jamais de montagne ensemble parce qu'ils s'entendent pas du tout en montagne ou alors tu peux partir en montagne avec un pote comme avec Alex j'adore aller en montagne avec Alex putain on s'entend super bien et puis tu parles de la vie tu parles de tout tu vois et c'est tu sais la montagne en faire seul c'est cool j'en ai fait beaucoup seul et j'en fais encore beaucoup seul des fois je me lève à 4h du matin tout seul et je vais me faire mon saut en baisse jambe tout seul c'est flippant mais c'est cool j'aime bien cette cette autonomie mais après c'est vrai qu'aller en montagne avec une personne qui t'est chère tu crées des liens qui sont indestructibles c'est magnifique et après souvent tu te souviens plus limite de tes conversations que t'as eu à la montée que de la montée elle-même tu vois non mais c'est vrai tu partages un moment unique et puis il y a un projet il y a un but qui est un but partagé et du coup tu vas à fond à deux dedans et tu essaies de tirer vers le haut mutuellement tout en partageant un moment exactement et puis tu vois là je reste chez mon amie Mélina dans son beau chalet face il croche mais tu vois c'est aussi rester avec des personnes avec qui tu t'entends bien dans un endroit où tu te sens bien et tu vois je suis en chance avec mon pote sinon Stéphane avec qui j'ai fait le saut au croche et ouais je pourrais me caler à l'hôtel pendant deux semaines mais c'est c'est plus cool d'être avec des potes tu vois ça fait partie de ton expérience en montagne c'est ces connexions qui sont super importantes et je pense que même si tu vois j'ai un côté un peu loup solitaire où je pars en montagne faire mes propres trucs et tout mais en fait je suis un animal social un peu comme tout le monde tu vois où t'as besoin de cette connexion t'as besoin d'avoir des amis des personnes avec qui tu te sens bien tu vois c'est super important bien sûr pourquoi t'as choisi de vivre aux Etats-Unis et d'y rester bah je suis pas tu vois là moi je t'entends parler de Meugev du Mont Blanc de tes potes et tout j'ai l'impression que tu fais plus de projets ici d'ailleurs qu'aux States tu vois ouais aux US pour ce que je fais c'est plus du mini golf donc si tu veux faire des gros trucs dans les Alpes c'est pas partout si tu vois en Alaska c'est sérieux ou dans le Wyoming tout ça ouais non mais je rigole mais tu vas tu vas au Colorado tu vas dans l'Utah tu vas dans l'Oregon c'est des montagnes qui montent très haut mais qui démarrent très haut aussi donc t'as moins de t'as moins de dénivelé t'as moins de je veux dire c'est une terre parfaite ici en Haute-Savoie pour faire tous ces projets et puis souvent tu sais il faut partir pour savoir où tu veux revenir mais après les US ça m'a apporté t'as ouvert des portes ça m'a ouvert plein de portes c'est un pays d'opportunités je veux dire t'as des opportunités des US que t'as pas en France ça c'est vrai t'as un exemple ? bah ouais déjà même juste les marques par exemple les marques sont plus prêtes pas nécessairement financièrement mais à aider un jeune qu'ils connaissent pas qu'ils sortent de nulle part et qui est peut-être un peu qui est ambitieux et culotté et qui se dit bon bah écoute on va l'aider quoi en France c'est encore assez classique en France tu vois où il faut faire tes preuves voilà est-ce que tu fais du piqué est-ce que t'es je sais pas est-ce que t'es en coup de du monde est-ce que t'es déjà établi enfin tu vois je veux dire je pense que on a beaucoup de talent en France tout ça mais je pense que les US c'est c'est encore le Far West tu vois c'est un pays un peu dehors la loi où tu voilà et donc du coup les marques sont allez on y va mon tête tu vois un peu comme l'histoire avec GoPro tu vois genre mon manager cachette mon billet d'avion avec sa propre carte de crédit tu vois je peux te garantir qu'il s'est fait rembourser par contre parce que ça c'est à l'époque c'était un billet d'avion pour 800 dollars c'était les meilleurs 800 dollars qu'il a jamais investi c'est clair mais tu vois non c'est ça qui est cool c'est que ouais quand j'ai déménagé aux US tu vois c'était toujours un peu j'ai pas déménagé pour être sportif pro moi c'était pour pouvoir faire mes études de commerce et skier je voulais bosser dans le ski alors j'avais l'opportunité de faire mes études dans le Colorado et donc je me suis pas posé la question j'ai voilà j'ai j'ai tout rangé j'ai mis ma vie dans deux gros sacs et deux voyages et j'ai pris deux paires de ski et je suis parti au Colorado quoi j'avais même pas à quoi la ville ressemblait tout ce que je savais que j'étais accepté dans une université américaine et j'avais un visa étudiant je suis parti au culot quoi et je suis arrivé et en trois mois je me suis retrouvé sponsorisé de la tête aux pieds et je me suis dit putain je fais mes études et ça y est je suis sponsor c'est déjà un rêve d'enfant et je me suis dit mais si je suis devenu sponsor peut-être que peut-être que je pourrais gagner ma vie en faisant ça mais j'ai quand même fini mes études de commerce je travaillais à côté et puis c'est ça en fait je faisais de la chute libre je bossais comme assistant j'étais en marketing pour la station de ski de Durango j'étais sponsorisé par plusieurs marques je faisais le circuit de freeride championnat de freeride à l'époque et après le week-end je partais au centre de chute libre aller faire deux trois sauts pour me préparer au best jump donc en fait tu vois j'avais cette flexibilité de pouvoir créer ma vie et c'est un peu plus dur de créer sa vie en France parce que tout est t'as une norme qui est déjà un peu plus établie t'as un schéma à respecter et si tu veux sortir un peu du schéma c'est pas pris au sérieux ici t'es vu un peu comme quelqu'un de loufoque mais pas nécessairement comme quelqu'un qui ça a changé je pense aussi mais tu vois j'ai 38 ans quand j'avais 15 ans c'était pas comme ça en France les choses ont beaucoup changé aussi maintenant parce que bon il y a plus de même avec les réseaux sociaux tout ça tu vois un peu plus que les gens font dans le monde entier donc du coup tout le monde s'en inspire donc je pense que ça je pense qu'il y a plus d'opportunités maintenant en France que quand j'étais petit dans le milieu du sport mais à l'époque c'était c'était une opportunité à ne pas rater ouais c'était l'Eldorado ouais exactement je suis parti là-bas c'est là qu'on crée les X Games exactement il y a eu une culture aussi des sports déjà il y a eu une culture des sports alternatifs de manière générale tu vois quand tu regardes le BMX le hip-hop enfin le breakdance qui arrive au jeu tu vois c'est aussi une influence américaine tu vois et quand tu vois des Tony Hawk quand tu vois le surf le skateboard les sports de montagne c'est un peu le berceau aussi tu vois tous viennent en France pour pratiquer parce qu'on a les meilleures montagnes du monde je suis un peu chauvin non mais tu as raison je le dis je le dis je le rappelle tout le temps aux américains aussi je suis à la station de ski alors c'est comment ici par rapport aux Alpes les Alpes c'est 100 fois mieux mais là-bas on te donne la chance on aime les profils je pense aussi ils aiment un peu plus les profils un peu généralistes ou un peu touche-à-tout genre toi tu vois au début tu voulais tester plein de trucs tu voulais mélanger plein de disciplines en France ok tu veux faire du ski bon soit tu fais du super G soit tu fais du freeride ouais exactement et c'était un peu ouais enfin même moi quand j'étais en classe sportive ici en ski quand j'avais les jours fériés je faisais vachement de snowboard puis après j'allais sauter des barres avec mes skis de géant et heureusement j'avais un coach qui était qui était super ouvert d'esprit qui était super cool et qui savait capturer cette énergie ou cet enthousiasme pour pouvoir créer pas un skieur de coupe du monde mais un skieur atypique qui peut faire ses trucs un peu tout seul et j'ai eu la chance d'avoir c'est ça en fait à travers ma vie je pense que j'ai eu la chance d'avoir des j'ai eu beaucoup de mentors qui m'ont beaucoup aidé et j'avais pas nécessairement une super ambiance familiale mais j'ai pu contrebalancer tout ça j'ai eu la chance que ça soit contrebalancé c'est pas moi qui ai contrebalancé mais que ça a pu être équilibré grâce à l'influence de personnes super importantes et super bienveillantes je pourrais pas être là où je suis aujourd'hui sans avoir eu toutes ces personnes qui m'ont pris sous l'ordel mais c'est bien de le dire parce qu'on tout seul on peut aller vite mais on va sûrement un peu moins loin et faire des choses moins c'est ce qu'ils disent dans les Navy SEAL les forces spéciales américaines you go fast you go long you go far you go together c'est ça c'est super important mais c'est vrai mais bon bref moi j'aimerais beaucoup revenir ici dans les Alpes mais après c'est vrai quand tu vis une vie internationale c'est dur d'être dans un endroit à temps plein aussi idéalement moi je voudrais faire passer 6 mois aux US 6 mois ici et puis après tu sais j'ai un garçon de 9 ans et je parle que français avec lui il est fier français il adore la France il est venu que 2 fois mais il adore il me parle tout la prochaine fois qu'on est en France on peut esquier la Vallée Blanche et tout mais ouais y'a pas de problème c'est un super skieur mais il fait vachement de skate mais en même temps si je revenais en France et qu'il était dans le système scolaire français il pèterait les plombs tu vois et du coup c'est important tu sais y'a pas de paradis sur Terre faut créer son paradis donc tu prends des petits bouts de tout ça et tu construis ton puzzle donc voilà c'est ça trop 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 cool bon le temps tourne et tu vois et je sais que t'es un peu t'arrives tout droit des US donc je vais aussi te laisser dormir et profiter de ta soirée j'ai quelques petites questions pour la fin j'en ai 3 que j'aime bien poser aux invités ok la première c'est de savoir où est-ce que tu te vois dans 10 ans dans 10 ans ouais dans 10 ans je me vois 6 mois aux US 6 mois en France avec mes dulcinés et voyager avec mon fils et dire allez on plie ta range ta planche de surf mais là dans un sac on va aller surfer en Indonésie allez vas-y c'est parti c'est pour ça que je me vois dans 10 ans moi dans 10 ans je me vois faire ce que je fais là encore je me vois voler en wingsuit je me vois faire du ski base plus d'escalade plus d'alpinisme parce que je suis à fond c'est couillon j'ai fait l'escalade quand j'étais gamin là je commence vraiment à découvrir ça à 38 ans je grimpe 4 fois par semaine j'adore ça quoi et puis maintenant je peux accéder des sauts en base et tout grâce à ça donc du coup ouais ça me dans 10 ans en gros je me vois une approche encore plus approfondie de la montagne et pouvoir partager ça encore plus avec les personnes que j'aime ouais donc voilà et puis faire vachement de surf aussi à côté il y a l'année dernière cette année j'ai surfé mes premières vagues de 10 mètres sur la côte de l'Oregon et en surf tracté pas à la rame donc je veux ouais je veux pousser ça un peu plus aussi parce que en fait ouais je veux faire du ski skiver surfer des grosses vagues et faire du base jump ou de la wingsuit ok et puis après partager tout ça avec mon fils tu connais Mathieu Crépel ? Mathieu Crépel ouais de nom mais pas personnellement ok mais lui aussi tu vois il a fait beaucoup tu vois beaucoup beaucoup de ski et lui là il se met à la mer il a testé le bateau aussi ouais toi si tu testes la voile tu vas vite t'accrocher je pense tu vois c'est vraiment hyper addictif écoute rajoute pas un truc de plus parce que sinon je vais pas y arriver tu vois en discutant avec lui il m'a dit ouais j'aimerais bien tester un peu tout ce qui est base jump il y a pas encore du tout d'expérience mais ça s'apprend mets nous en contact moi je le tu le chauffes bah non je vais le caler on peut on peut aller tu sais moi j'ai fait sauter des potes en base jump qui avaient jamais fait du chute libre mais c'est vrai c'est pas recommandé du tout mais tu sais j'aurais peut-être pas dire ça mais ouais si tu fais il y a des spots tu vois c'est pas nécessairement safe de faire ça un jour ou l'autre tu vas devoir te mettre à la chute libre si tu veux si tu veux sauter des grandes falais si tu veux savoir bah gérer ton corps en chute libre quoi la seule façon de le faire c'est de faire de la chute libre mais faire des sauts de pont des trucs comme ça et tout tu vois un mec comme Crépel qui qui est super qui est super à l'aise en l'air qui voilà qui surfe super bien qui a cette notion de vitesse qui sait s'adapter au dernier moment dans des situations qui peuvent être critiques et rester calme t'as plein de choses que tu peux t'as plein d'expériences dans ces sports qui vont t'aider en bestion et tu vois c'est la loi des 10 000 heures si tu veux être très fort à quelque chose il faut faire 10 000 heures du truc et quand t'as fait si t'as passé tes 10 000 heures en montagne en ski par exemple bah en base jump ça va être 5 000 heures et puis après si tu commences le parapente après ça et que tu sais déjà faire du base bah en fait ça va être oh boom 2500 tu vois et puis en fait tu peux réduire le truc petit à petit en fait c'est voilà il y a une phase d'approche après ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi et que tu vas balancer quelqu'un d'un pont comme ça sans savoir qui ils sont ou ce qu'ils peuvent faire mais il y a des bah Mars Dasher de Red Bull il a un cours d'un programme de base jump aux US qui s'appelle Taste of Base et il apprend par exemple aux mecs qui font du parapente qui n'ont jamais fait de chute libre mais qui savent voler une voile de parapente bah il leur apprend à faire du base jump sur un pont dans l'Idao tu vois tu peux faire des ouvertures tu vois tu peux tenir l'extracteur pour eux voir comment ils se débrouillent puis après s'ils arrivent à être stables en chute tu leur mets l'extracteur dans la main tu peux y aller étape par étape mais après bon bien sûr c'est pas le chemin qui est du tout recommandé tu vois mais ça veut dire quoi recommander le plus sécuritaire souvent on dit voilà 100 à 200 sauts en chute libre avant de commencer le base jump tout ça on dit 500 sauts avant la wingsuit aussi ou ouais ça dépend des pays aux yeux c'est 250 moi j'avais mon premier saut j'avais 49 sauts quoi c'est vrai ouais c'était en chute libre c'était dans un au milieu du Washington c'était un jour de pluie un mec avait un avion qui avait pas de porte il m'a amené il m'a fait sauter dans la pluie c'était pas du tout j'aurais pas parlé de cette histoire non c'était complètement mais tu vois encore pas c'était à l'arrache avec un mec qui s'appelait Eldon Burrier malheureusement il est décédé depuis mais c'était un ancien des forces spéciales américaines et tout et puis il m'avait vu faire des sauts en ski base en base jump et tout classique et il m'a dit j'avais déjà je sais pas une centaine de sauts en base jump mais j'avais que 49 sauts en chute libre donc j'avais déjà 150 sauts à peu près ouais et il m'a dit ouais vas-y on y va je t'emmène en wingsuit et moi j'avais une toute petite wingsuit c'était pas un gros truc et tout donc moi j'ai fait un saut c'est bien passé et puis voilà quoi mais tu peux sauter sous la pluie en wingsuit ? normalement t'as pas le droit de sauter quand il pleut c'était vraiment à la rage on a sauté à 1200 mètres en plus parce qu'on pouvait pas aller plus haut parce que les nuages étaient trop épais mais bon bref si tu fais un saut accompagné en France je crois qu'il faut ouvrir à 1500 en chute libre donc vous vous étiez à 1200 déjà ouais bah écoute on va pas chipoter c'est les Etats-Unis tout est permis non c'est pas ça mais c'était un peu au milieu de nulle part et puis c'était tu sais j'ai fait 2-3 ans de sauts un peu hors la loi comme ça j'avais un pote qui avait un avion j'avais un parachute de base j'avais même pas de parachute de secours j'avais pas d'altimètre j'avais une wingsuit et puis voilà balance toi et le mec du coin c'était même le shérif ils s'en foutaient mais en même temps c'est ça qui est beau en base jump c'est que la chute libre a tellement été réglementée dans plein de pays surtout en France en Australie aux US t'as des t'as beaucoup de règles aussi en Suisse aussi c'est là que t'as un des meilleurs spots au monde ouais t'es super spot mais t'as moins rigide là-bas t'as plus je parle dessus au niveau des règles de l'aviation civile tout ça en France c'est assez réglo et tout je comprends pourquoi ils font ça parce que ça apprend aux gens à faire les choses bien et à avoir moins d'accidents mais en même temps ça contribue à diminuer un peu cet esprit d'aventure du sport si tu veux quand tout est trop normalisé ils essayent de cadrer des gens un peu foufous qui veulent rebousser les lumières moi j'ai l'impression que ce que je fais c'est super foufou oui j'ai fait des trucs foufous mais je suis pas du tout un mec je suis pas foufou du tout je suis super réfléchi alors même si j'ai pas nécessairement appris les choses de la façon avec le plus de sécurité possible je réfléchis toujours vachement à ce que je fais j'ai l'impression que tu t'es calmé aussi je me suis calmé je me suis pris un gros carton en 2013 alors j'ai bien j'ai eu à me prendre à me calmer non mais c'est ça je pense que c'est aussi c'est marrant parce que ouais je me suis calmé parce que même en ski en baisse jambe quand tu commences au début enfin personnellement moi je voulais vraiment y aller à fond j'avais tellement cette j'avais cette envie cette hargne ce désir quoi et je l'ai toujours mais maintenant ce que je recherche c'est pas c'est pas faire le foufou en montagne ce que je recherche c'est la sérénité quoi je me sens tellement bien et tellement posé en montagne et en fait je profite beaucoup plus de ce que je fais en montagne maintenant que je me sens plus posé et tu sais c'est pas t'en profites pas vraiment quand tu fais un saut et tu te dis bon bah j'espère que ça va marcher tu vois enfin tu sais que ça va marcher mais tu sais que si tu c'est une approche qui est tellement engagée que c'est pas nécessairement une recette idéale pour la survie tandis que tu sais mais c'est aussi nécessaire de passer par là pour développer l'expérience qu'il faut pour pouvoir faire des choses très engagées et quand t'es passé par là et que t'as fait ça genre 100 fois 200 fois ou plus et bah tu t'établis un peu une méthodologie quoi et puis une fois que t'as ça et bah tu sais à quoi t'en tenir et tu sais comment faire les choses bien et puis et surtout t'hésites pas à faire demi-tour et maintenant je suis dans une phase complètement différente quoi mais tu vois j'adore parler de ces histoires parce que c'est des moments qui me sont chers que je ne me gare jamais tu vois mais maintenant c'est vrai qu'approcher la montagne avec le plus de sérénité possible et je me sens tellement bien quoi je me sens posé tout en envoyant du gros quoi et c'est génial parce que tu t'as vraiment dans un état d'omniprésence quoi tu te sens vraiment genre tu te sens ouais t'es c'est la recette de la transcendance quoi c'est magnifique ouais non j'en profite plus que jamais maintenant mais c'est ouais c'est venu avec une approche complètement différente quoi ok trop cool la toute dernière question c'est de savoir c'est qui l'homme et la femme que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler de montagne pour parler de de performance pour parler de prise de risque je dis un homme et une femme parce que j'aime bien la parité sur le podcast tu vois d'avoir un invité femme enfin une invitée femme et un invité homme parce que dans le sport la parité n'est pas assez respectée non non mais c'est non c'est vrai alors femme tout de suite je pense à Liv sans sauce elle est venue elle est venue déjà ah Liv merde tu la connais bah ouais 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 elle est super on a sauté l'higer ensemble elle faisait du bass avant tout ça ouais mais elle m'a raconté qu'elle a arrêté parce qu'elle a vu trop d'amis partir autour d'elle et que ça l'a fait souffrir quoi et que ouais c'est dur ça on peut en parler dans notre podcast mais ouais on se revoit dans deux ans alors une autre donc sportive française francophone c'est possible francophone c'est possible mais ouais Liv incroyable quoi elle a plus de 50 ans en plus non non peut-être un peu moins non je ne sais plus elle a 45 je pense mais là elle passe son son brevet de guide et tout tu vois puis elle est tellement posée en montagne et puis elle est costaud c'est incroyable c'est une force de la nature l'épisode est génial super il faudrait que je l'écoute après c'est une français que j'ai rencontré juste une fois mais je suis sûr qu'il y a des trucs je ne sais pas si tu as interviewé Justine Dubon Dubon ? non pas encore moi je suis un grand fan de surf voilà c'est parti incroyable ouais carrément et puis je suis sûr qu'elle a des bonnes histoires et après homme bah écoute je pense avec son c'est un bon pote et puis on a ski en Islande enfin lui était en snow moi je t'en skis mais on est tous les deux sur le team de Thulé c'est quelqu'un que je respecte énormément dans la montagne qui est super drôle mais super qui a plein d'histoires qui est super posée c'est une force de la nature bah Xavier Doloreux ok Xavier ouais Xavier est juste il faut que je il faut que je chope ouais bah écoute je te mâche ouais trop cool je te mette en contact avec Xavier et puis c'est c'est quelqu'un que je respecte à fond et quand je suis allé en Islande avec lui on a ski le couloir qu'Andreas Frantzen avait skié pour la première fois je crois en 2014 et on devait faire des déposes mais les hélicos étaient bloqués sur les îles de Faro en Norvège parce qu'il y avait trop de météos pourris on avait cette montagne devant l'endroit où on restait et on avait toutes les caméras et tout ça machin on avait les crampons on avait piolé on va skier ça c'est parfait on n'a pas besoin d'hélico et donc on est monté ça fait 3 heures de rando et là on s'est skier un couloir je sais pas de 600 mètres en 3 minutes et demie quoi et c'était génial et alors Xavier a skié juste le couloir adjacent moi j'ai skié la voie principale d'enras mais Xavier a skié un couloir qui avait jamais été skié mais en fait il s'est retrouvé en haut d'une cascade de glace qui faisait 50 mètres au milieu et il avait il n'avait pas de broche avec lui et on avait une corde et tout donc du coup il n'avait pas fait un rappel et donc il a traversé dans l'autre couloir pour me rejoindre là où j'étais et il avait sur glace bleu crampons piolés pas encordés et puis il a traversé comme si rien n'était et là je suis content que j'ai droppé dans l'autre couloir et pas dans celui-là parce que moi je me serais chier dessus et là moi Xavier il arrive et tout posé et puis moi le ski était super il y avait plein de sloughs et tout c'était super bon et puis là j'ai retrouvé Xavier dans le couloir et je fais il fait ouais ça a l'air bon ça allait il fait ouais ouais c'est un peu tendu mais ça allait nickel et pour lui c'était nickel quoi mais après on arrive en bas il fait ouais non t'aurais détesté parce qu'en plus c'était horrible quoi mais ouais pour lui c'était normal c'était juste une journée normale en montagne quoi tu vois en parlant de posé grâce à l'expérience et aux années dans le truc je pense que Xavier est vraiment un exemple parfait pour ça quoi et puis il ride mais il est tellement il est solide quoi il va tellement vite mais j'ai du mal à rester avec lui quand on ride il va à fond de boîte c'est un costaud quoi ça serait cool de l'entendre sur ton podcast trop cool je me suis régalé Mathias pendant une heure et demie c'était un peu long on a fait durer le plaisir mais c'était vraiment cool je sens qu'on aurait pu durer une autre heure et demie mais on se fera ça un peu plus tard ou dès que t'as un prochain projet peut-être juste avant de se quitter où est-ce qu'on redirige les auditeurs vers ton compte Insta peut-être t'as un film ou un projet que t'as envie de leur partager alors je bosse sur un film j'ai un film aux US super frenchy mais il n'est pas distribué en Europe ok mais donc là je bosse sur un documentaire français avec Yves Resfilm qui a filmé Monceau au Mont-Blanc avec Antoine Frioux on était au collège ensemble quand on était gamins et donc on a dans le ski et lui il filme et donc on bosse sur un documentaire ensemble ça va prendre un peu de temps je ne sais pas quand ça sera prêt mais en attendant les gens peuvent rester aux aguets sur mes réseaux sociaux donc c'est super frenchy official sur Insta at super frenchy official et sur Facebook c'est super frenchy Mathias Giraud super frenchy et donc voilà quoi et puis je voilà je poste sur les trucs sur mes tripes ou ça machin ou si j'ai des films qui sortent comme ça et puis voilà quoi ok bon bah écoutez les auditeurs allez suivre le contenu de Mathias ça vaut vraiment le coup moi je suis devenu accro donc merci infiniment pour ce moment et d'avoir pris le temps c'était vraiment un régal et puis comme on dit il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas à bientôt merci à toi ciao 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 ciao